Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ce champignon qui fait la partie de la famille amanite. Il s'appelle amanite du mouche. Sur le chapeau avec la couleur rouge vif, des fleurs de neige blanc. Sous le pied, il y a une volve qui normalement couvre tout le champignon quand il est en état jeune. Une fois le tige qui est sorti, le vol reste sur le pied. Il n'est pas encore ouvert. Normalement il y aura sa robe, c'est-à-dire que la partie qui est en dessous du chapeau. C'est un champignon toxique. Par contre, les toxines qui dissoutent dans l'eau. Dans certains pays comme la Russie, les gens éminçaient ce champignon et trempaient dans l'eau bouillante. Et après écouler l'eau, et après sauter au poil, il y a des gens qui consomment ce champignon. Mais je vous déconseille de le consommer, point barre. C'est un champignon toxique. Voilà. Pour étudier un champignon, on va créer un champignon entier. D'accord ? Et on va regarder, quand même, trouver un champignon qui est déjà vert, qui est à côté. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est après. Alors, avec la pluie, en fait, la couleur rouge peut devenir orange. Il faut confondre avec l'amanite de César. Pour l'amanite de César, l'âme, c'est jaune. L'amanite de Tumouche, l'âme, est blanc. Ça, c'est un champignon qui est déjà ouvert. Ce sont des personnes qui ont été détruits sur place. Et son chapeau qui était par terre déjà. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lècher mes mains. Je vais nettoyer.